Générique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'énergie et même plus précisément de la réforme du marché de l'énergie en Europe qui est sur la table aujourd'hui plus que jamais. On est à la veille d'une réunion d'urgence des ministres européens de l'énergie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déjà mis sur la table les propositions de Bruxelles. Ursula von der Leyen qui s'exprimera, je le donne dans la séquence politique, la semaine prochaine, le 14 septembre, pour le discours sur l'état de l'Union. Et évidemment, on attend sans doute des précisions, des détails peut-être sur la stratégie énergétique de l'Europe. Pierre Chang est à mes côtés en plateau pour évoquer ce sujet. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant chez Tocqueville Finance, on se parle régulièrement. On parle régulièrement avec vous des petites capitalisations boursières, c'est votre expertise originelle. Vous gérez également désormais depuis quelques temps chez Tocqueville un fonds dédié à l'environnement, un fonds ISR, c'est ça Pierre ? Exactement, BPM ISR Action Environnement pour son petit nom. Et tout ça nous amène à parler de l'énergie parce que ce n'est pas un petit sujet quand on est dans la thématique environnementale au sens large. Bon, état des lieux de la situation du marché énergétique européen qui semble-t-il est totalement dysfonctionnel, quel état des lieux vous en faites ? Et qu'est-ce que vous retenez de ce qui apparaît, le cadrage ou les pistes mises sur la table par la Commission européenne pour réformer ce marché de l'énergie ? Oui, alors bien sûr, l'énergie c'est un sujet passionnant et c'est un sujet vraiment, c'est peut-être le sujet du siècle peut-être, en tout cas pour l'Occident au sens large. Et c'est vrai que ce qu'on vit actuellement, on avait déjà quelques prémices, déjà même l'hiver dernier, déjà on avait déjà des doutes, c'était quand même un hiver déjà sous surveillance déjà. J'ai repris juste petite parenthèse parce qu'on est sur l'histoire de ce n'est pas notre guerre, les sanctions ne marchent pas. La guerre du gaz, on l'a rappelé hier, avec la Russie, elle a commencé au printemps 2021. C'est-à-dire que les premières alertes apparaissent à ce moment-là, j'ai repris dans les papiers la séquence. Et à l'automne 2021, on est déjà en train de constater que tiens, on a des problèmes de flux, de débit, ça ne coule pas comme d'habitude, etc. Tout ça, c'était déjà avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Comme vous dites, l'embryon et les prémices, les signaux étaient déjà là. Exactement. Donc il y avait déjà beaucoup d'éléments. Alors pourquoi on se retrouve comme ça ? C'est parce que ce n'est pas de la faute de Merkel ou de Macron ou de je ne sais quelle politique. C'est surtout une histoire d'opinion occidentale et européenne qui souhaite vraiment, dorénavant, consommer de l'énergie beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Et c'est cette bascule de l'opinion qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Voilà. Et donc si on prend un pays comme la France, par exemple, le thème du nucléaire, si on dit ça fait 10 ans qu'on fait peur dans le nucléaire, c'est parce qu'il y a un doute. L'opinion avait un doute. Donc en Allemagne, ils ont carrément passé franchi le pas. En Belgique aussi. En France, on avait un doute parce que c'est quand même une grosse partie du mix. Mais ce que je veux dire, c'est que la fragilité énergétique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est le résultat d'une réflexion de société sur la nature d'énergie qu'on consomme. Et tout ça fait qu'on en arrive à un moment où à force d'hésiter, à force que les influences se neutralisent, finalement, il faut trancher dorénavant. Et donc ça, c'est la situation où on est. Aujourd'hui, on est dans l'œil du cyclone, j'ai envie de dire. Et c'est le problème. C'est pour ça qu'on a des prix très élevés. Maintenant, si on se projette un peu à l'avenir, parce que pour nous, un point important que je voulais signaler aujourd'hui, c'est que pour nous, cette situation est temporaire. Donc on pourrait commencer à avoir une sortie de cette situation vraiment de tension extrême entre 2025 et 2027. Au-delà de cette période-là, on va recommencer à avoir des prix d'énergie plus abordables. Et ensuite, si on se projette encore à plus long terme, 2035, 2040, voire 2045, on devrait, au fur et à mesure que le mix de renouvelables prend de plus en plus de place dans le mix européen, on devrait retrouver des prix d'énergie très abordables. Et c'est un enjeu environnemental, comme le souhaite l'opinion. Mais dans la tête des politiques, il y a non seulement l'environnement, mais il y a également l'enjeu de la souveraineté, de l'indépendance énergétique. Et ça, pour un continent comme l'Europe, c'est absolument majeur. Et si on se projette effectivement 2040-2045, on peut imaginer une Europe largement, majoritairement indépendante énergétiquement, avec un prix d'énergie qui est accessible, je dirais, entre 40 et 60 euros du mégawatt-heure. C'est tout à fait envisageable avec le solaire, le nucléaire et l'éolien. Mais c'est intéressant, cette timeline. Ça montre quand même l'horizon de temps qu'il faut avoir en tête quand on parle de modifier les infrastructures, de modifier les sources de production énergétique. C'est 10, 15, 20 ans, l'horizon de temps. Donc ça va prendre du temps et là, aujourd'hui, on est dans l'œil du cyclone et c'est pour ça qu'il faut gérer cette période. Donc c'est là qu'on en vient avec les quelques... Donc, Ursula, Van der Leyen, qu'est-ce qu'elle nous propose pour gérer l'intervalle ? Et puis je veux bien qu'on se projette là parce que dans une logique d'investissement de long terme, moi ça m'intéresse effectivement de voir, vous en tant qu'investisseur, comment vous regardez ces différents horizons. Mais si on est sur le moment critique là. Alors sur le moment critique, qu'est-ce qui se passe ? En fait, la grosse crainte, c'est que quand vous avez des prix de l'énergie... Donc je ne veux pas forcément revenir sur le système qui est... Il a été expliqué. Mais en fait, c'est sur le prix marginal. Pourquoi c'est sur le prix marginal ? C'est parce que quand il n'y a plus d'énergie, il faut que le producteur marginal, il faut qu'il soit incité à participer à la production. Si on lui met un prix où il n'est pas rentable, il ne va pas ouvrir. On demande de démarrer sa centrale, donc il faut qu'il ait une raison de le faire. Donc si on plafonne trop les prix, en fait, les producteurs ne veulent plus produire. Donc c'est pour ça que... Et c'est ça le sujet. Ensuite, il faut proposer le même prix à tout le monde, que ce soit les producteurs à partir de gaz, d'éolien, de solaire, pour que tout le monde soit incité à participer à la production. Donc c'est pour ça que ce système est difficilement réformable, en tout cas pas en un claquement de doigts, parce que les entrepreneurs, c'est un peu comme l'eau, ça se diffuse partout et parfois on fait quelque chose et ça a des conséquences qu'on n'avait pas du tout anticipées parce que l'entrepreneuriat privé, lui, va toujours trouver la paille. Il y a un chemin, il va toujours trouver un chemin. Et c'est ça qui est difficile. Donc cette réforme ne peut pas être quelque chose d'envergure structurelle comme ça pour le mois de novembre. En tout cas, ça, ça paraît très peu probable. Ensuite, la question, c'est... Et nous, la question qu'on se pose en tant que gérants pour les portefeuilles, pour nos souscripteurs, pour nos clients, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire ? C'est vrai que le problème, c'est que si on met un prix plafond, c'est là où ça peut poser problème, parce qu'il ne faut pas le mettre trop bas, sinon on va dissuader les investisseurs d'aller dans le secteur. Et donc on va finalement être contre-productif parce qu'on va impacter la production qui va être moins forte. Donc il faut fixer un prix élevé. Et c'est là qu'on en vient à ce que les fuites que les journalistes du FT ont révélées d'un niveau de 200 euros du mégawatt-heure. Ce qu'il faut savoir... Pour l'électricité non produite à partir de gaz. On veut quand même que le gaz reste à part dans cette affaire. Voilà. Donc ce 200 euros, si vous voulez, aujourd'hui, les analystes qui utilisent les boîtes, ils étaient plutôt... Dans leur modèle, ils mettent 100 euros du mégawatt-heure. Donc là, on a mis une limite quand même très supérieure à l'esprit des analystes, des observateurs. Donc on est à 200. Donc là, on peut clairement stimuler les investisseurs. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que pour les consommateurs, on ne va pas avoir 200. On aura toujours... Aujourd'hui, les prix sont à plus de 500 euros du mégawatt-heure sur le marché de gros en Europe. Et donc, on va toujours payer des prix très élevés. Par contre, la société qui produit l'énergie, l'électricité, elle, elle va vendre à 500. Et tout ce qu'il y a jusqu'à 200, elle va le rendre à l'État. Ce sera compensé. Voilà. Donc ça, en tout cas, pour le marché, pour le secteur, c'est une très bonne nouvelle que ce seuil soit mis à 200. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, chaque État va pouvoir redistribuer cette manne. Donc, les gouvernements de chaque État redistribuent à cette manne comme le souhaitent entre les ménages, les industries, les PME, les grandes sociétés, les riches, les pauvres. Chaque État fera... C'est du choix politique. Tout ça, ce sont des mesures de court terme qui ont été vraiment saluées par le marché. On a vu le rallye des utilities hier. C'est ce soulagement de se dire, ouf, le plafond qu'on met est quand même suffisamment élevé, un, pour nous permettre de vivre, et puis, pour nous permettre aussi d'engager encore des investissements et d'attirer des investisseurs dans nos business models et dans nos trajectoires futures. Exactement. Donc ça, c'est vraiment... C'était vraiment une très, très bonne nouvelle pour le marché. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que boursièrement, le secteur, il se porte plutôt bien puisque depuis le début de l'année, globalement, les grosses valeurs, les belles valeurs du secteur sont toutes en hausse, pratiquement, à part quelques exceptions. Sur un an également, elles sont toutes en hausse, alors que le marché, comme depuis le début de l'année, le marché, il est à moins 15, moins 16, donc c'est quand même une surperformance déjà majeure. Et ça, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en 2020, on avait eu un rallye de toutes ces valeurs. 2021, ça avait été plutôt une période de consolidation. Et là, en 2022, maintenant que les choses sont beaucoup plus claires, pourquoi ? Parce que le secteur ne montait pas parce qu'il y avait toujours cette incertitude sur les taxes, etc. Maintenant que la situation est clarifiée, en tout cas pour nous, ce secteur devient vraiment un socle d'investissement puisqu'il offre de la défensive, parce que ce sont des valeurs comme défensives, il offre de la révision en hausse des attentes puisque les analyses, comme je vous disais, modélisent plutôt 100. Donc là, si on en voit plus haut, ça va être plus clair. Et surtout, cette incertitude, maintenant, elle est élevée. Donc là, c'est vraiment, pour moi, un secteur à privilégier dans les conditions actuelles, d'autant plus que si on s'inscrit dans les propos qui ont été juste avant, on se dirige vers une récession où il y a beaucoup de valeurs qui vont souffrir et pour lesquelles, encore, le marché semble un peu trop optimiste. Il n'y a pas d'à-coups, normalement. Alors oui, récession, c'est moins d'activité, donc c'est peut-être un peu moins de production. Mais au final, ça reste quand même des business récurrents. Quel choix on fait dans ce secteur, Pierre ? Donc il y a plusieurs idées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une société qui produit de l'électricité renouvelable, globalement, le profil type, c'est 80% de la production est vendue de manière contractualisée directement à des consommateurs comme Amazon, Google, Auchan, à des prix fixés. Alors ça, ce sont des Power Purchasing Agreement qu'on appelle dans le jargon PPA. Et ça, c'est 80% de la production et c'est ce qui offre la résilience dont vous parlez. Donc les 20% qui restent sont vendus la plupart du temps sur le marché. Et donc c'est là où ce fameux prix de 200 euros arrive. Ensuite, sur les PPA, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an et demi, ils étaient à 40 euros du mégawatt-heure. Aujourd'hui, on est plutôt sur 100, 110, 120. Les nouveaux contrats qui se trouvent aujourd'hui, c'est sur la base de ces tarifs-là. Pourquoi ? Parce que des acteurs comme Auchan ou Amazon ou Carrefour, quand ils s'engagent sur la consommation, sur la réduction de leurs émissions de CO2, ils vont voir des acteurs comme Verboon, comme Neowen. On veut votre énergie, on veut l'acheter. Et comme tout le monde s'engage sur ces objectifs, aujourd'hui, il y a un goulot d'étranglement qui fait qu'il n'y a pas assez d'énergie verte pour la demande, en fait. Et donc c'est pour ça que les prix de ces PPA s'envolent. Donc ces contrats PPA vont devenir de plus en plus rémunérateurs pour les acteurs du secteur. Et ça, je peux vous dire que c'est un élément qui est largement sous-estimé par les analystes pour parler avec eux très régulièrement, pour essayer de comprendre ce qu'ils ont dans la tête. Ça, c'est un sujet qui va venir alimenter la valorisation de ces valeurs en bourse au cours des prochains trimestres. Alors maintenant, en Europe, si on prend la côte européenne, je veux dire, ça reste quand même un secteur en croissance, donc environ entre 10 et 20 % par an selon les technologies, donc éolien, solaire, hydro. Et il y a, on va dire, il y a quatre vraiment grosses valeurs. Il y a EDP, Renovaveis, un portugais, voilà. Il y a Actiona Energias, un espagnol. Ensuite, vous avez Verbund, un autrichien qui fait quand même 32 milliards de capitalisation. Donc là, on est quand même sur des choses très importantes. Et ensuite, on a Orsted, donc ça, c'est un acteur danois qui capitalise d'une quarantaine de milliards d'euros. Donc déjà ici, sur ces quatre acteurs, nous, si aujourd'hui, je peux recommander certaines valeurs, même si ça fait partie de nos top 10 qui sont tout à fait publics, on a EDP et Renovaveis, qui est vraiment une position cœur dans notre portefeuille et Actiona Energias, qui sont des acteurs qui ont un bon track record, assez diversifié et qui savent très bien exécuter avec la proportion de résilients et de marchés dont je vous parlais. Ensuite, Verbund, c'est beaucoup plus risqué parce que 100% de la production est vendue au marché. Donc vous êtes totalement... Ah oui, c'est un titre qui est beaucoup plus volatil. C'est un titre qui est beaucoup plus volatil. C'est un titre qui est beaucoup plus volatil. Et Orsted, c'est aussi un bon acteur mais qui est moins pur que EDP et Actiona Energias. Voilà. Portugal, Espagne, des pays vertueux sur le plan énergétique, totalement indépendants du gaz russe aujourd'hui et donc les deux entreprises que vous avez citées qui sont l'une portugaise, l'autre espagnole. Merci beaucoup Pierre. Pierre Chang qui était avec nous pour évoquer ce thème de l'énergie et la traduction en matière d'investissement avec une réforme du marché de l'énergie qui est en cours en Europe. Réunion à suivre demain des ministres européens de l'énergie. Pierre Chang, gérant chez Tocqueville Finance était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501